Troisième partie de ce Maguimau à la découverte des coulisses du méga-hôpital flambant neuf qui ouvrira dans quelques mois. Ses portes sur les hauteurs de Liège, baptisé Mont Légia, il rassemblera plusieurs hôpitaux réunis sous la coupole CHC, centre hospitalier chrétien. Téléportation, on monte sur le drone de Marc de Tif pour une dizaine de minutes. Des images exclusives, LN24, et pour nous guider dans le ventre et les artères de ce projet particulièrement complexe, l'architecte Pierre-Maurice Ouéry nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. On parle donc d'un projet très complexe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la complexité de ce projet ? La complexité d'un projet hospitalier, c'est d'une part des locaux très très spécifiques, comment on opère, c'est aussi particulier qu'un laboratoire biologique. Ce sont des choses très pointues où on va exercer des gestes très précis dans des conditions d'environnement hygiénique, de température, de poussière très très particulière. Et puis c'est complexe parce que c'est de plus en plus grand, parce qu'on veut mettre de plus en plus de services complémentaires. Quand vous faites un parcours au sein d'un hôpital, vous parcourez beaucoup de services pour qu'on vous soigne au mieux. Donc ce sont des grands bâtiments et pour qu'ils restent simples et lisibles, il y a tout ce travail de transformer la chose complexe en chose simple. Et un jour, quand on voit un dessin très évident, on dit « Oh, finalement, c'était si simple ». C'est comme, on pourrait comparer ça à un écrivain, quand vous lisez des pages qui paraissent couler de source, l'écrivain a peut-être corrigé 15 ou 20 fois sa page. C'est un peu notre travail journalier de rendre les choses complexes, simples, évidentes, pour que l'habitant, l'occupant du bâtiment, circule aisément et s'y retrouve bien. Donc c'est très fonctionnel, très technique, mais vous y trouvez quand même votre bonheur ? À nous, oui. Parce que l'architecte aspire quand même à créer, plus qu'à trouver des fonctionnalités. Nous sommes une équipe d'architectes, donc il y a des gens plus poètes, il y a des gens plus techniques, il y a des passionnés d'exécution qui vont vivre sur le terrain pendant des années avec leur bottine au pied. Moi, je suis un coordinateur, je suis un peu comme le joueur, pas le plus talentueux, mais qui a le brassard de capitaine et qui est l'équipe à prendre chez Marc, le distributeur. Bon, alors justement, parlons un peu de distribution. Ici, en plus, vous aviez pour mission, et c'est assez rare pour le souligner, on vous a demandé d'être d'abord, avant d'être logistique et fonctionné et pragmatique, d'être convivial, que tout le monde se sente bien dans cet univers de travail. Et ce n'était pas une évidence à la base pour un projet hospitalier. Non, on a quelques hôpitaux au sein de notre équipe et l'avantage de ce site, c'est qu'il est très grand, 30 hectares. L'hôpital en a quand même pris 10 et on a pu étaler l'hôpital pour offrir un maximum de lumière naturelle. Un bâtiment blanc qui s'étale de manière longue pour permettre de donner une aile aux adultes, une aile aux mères-enfants. Donc, chacun son monde, chacun son ambiance dans les circulations. Donc, c'est déjà facile, on rentre à gauche ou à droite, on est un adulte, on est une maman qui vient faire soigner son enfant ou qui va accoucher. Et donc, toutes des choses qui appellent la sérénité. Pas de vis-à-vis, comme dans certains hôpitaux urbains où on voit la chambre du voisin à 10 mètres. Entre deux ailes, il y a 47 mètres. Donc, les vues sont lointaines. Et puis surtout, la localisation est magnifique. Dans l'aile adulte, la vue que vous avez, c'est la vallée de la Meuse. Vous descendez vers la Meuse, vous avez toute la vue sur la ville de Liège. Et vous regardez droit dans les yeux l'hôpital de la Citadelle. Vous dites, oh, coucou, chers confrères, je suis là. Mais à entendre cette description, on se demande même pourquoi les hôpitaux n'ont pas toujours été créés de façon à ce que les patients s'y sentent bien. Parce que c'est toute une réflexion qui a lieu depuis quelques années, de repenser les hôpitaux qui sont des lieux parfois très isolés aussi, des centres-villes, des lieux difficiles d'accès. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on décide de mettre la priorité autour du bien-être du patient dans la conception architecturale ? L'hôpital est un équilibre entre le bien-être du patient, du soignant, de tous les gens qui vivent autour de l'hôpital. Et l'autre bout, c'est l'usine à soigner. Il y a un équilibre à trouver entre l'usine performante et le lieu de vie. Et on ne cherchait pas cet équilibre avant ? Si, bien sûr. La chambre de l'hôpital du Sachet est un très bel exemple. Quand vous rentrez dans cette chambre, vous avez plutôt l'impression de rentrer dans une chambre d'hôtel. La façade est en bois. Elle est une banquette très accueillante à une table qui ne touche pas le sol pour l'entretien. Mais surtout qui bouge, qui permet de se mettre près du passage. Et puis il faut se tourner pour voir la partie soins avec un grand panneau coulissant qui donne l'accès à la salle de bain. Ce grand panneau coulissant permet de donner des soins et d'aller doucher le patient. Ça fait rêver, mais il faut quand même que ce soit fonctionnel. Or, vous dites qu'on a étendu les techniques, les services. Donc ça fait beaucoup de mètres, de centaines de mètres et de kilomètres à parcourir au quotidien. Comment est-ce qu'on a réglé ce problème de circulation dans cet hôpital étendu ? Alors, il y a des bâtiments très compacts. LCH a fait le choix. C'est une des trois questions fermées qu'on a dû leur poser pour trancher dans toutes les solutions, les hypothèses qu'on avait. Ils ont dit, écoutez, pour la logistique, on va utiliser des robots qui vont prendre tous les chariots à la logistique et qui vont prendre leurs ascenseurs, leur chemin pour conduire les chariots repas, les chariots de médicaments, les produits de soins et qui diffusent tout ce qui est logistique à travers l'hôpital. Et une parole très belle dans notre monde très mercantile, c'est que si on a besoin d'aide complémentaire, on a nos bénévoles, on a nos assistants qui vont venir aider l'équipe soignante pour des gestes où on n'a pas besoin d'être performant, pour guider quelqu'un qui s'est perdu l'hôpital, pour aider des gens à franchir les quelques mètres entre la chambre et les lieux de soins. On a des bénévoles qui viennent nous aider. On voyait défilé derrière nous des blocs très blancs, des blocs très noirs. Est-ce que c'est une signalétique voulue ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, oui. Alors le bâtiment blanc, c'est le bâtiment confortable, entre guillemets, c'est l'endroit où vous avez les 720 chambres, les 120 lits d'hôpitaux de jour. Et au rez-de-chaussée, vous avez une grande rue, très claire, qui amène à tous les quartiers, donc les ensembles de bâtiments en croix. Et donc c'est où le patient, où les visiteurs sont libres. Le bâtiment noir, c'est le bâtiment technique. Vous avez les blocs opératoires, les zones d'urgence, les lits intensifs, la médecine nucléaire, qui sont les lieux de soins, les lieux pointus. On le voit justement derrière nous. Là, on le voit très, très bien. Et justement, c'est un souci de clarté pour le visiteur, pour le patient, ou c'est aussi un souci de confort dans la mesure où le patient pourrait se dire, je suis dans le bâtiment blanc, je suis quelque part un peu isolé, je retourne dans mon intimité, et puis bam, je vais traverser ces murs noirs, et là, je me retrouve à l'hôpital. Non, non, quand il y a l'intérêt de l'hôpital, il ne voit pas ça, mais il y a une autre circulation. Je vous arrête un petit peu, parce qu'on voit des cratères derrière nous, les gens ne vont pas comprendre, et c'est une belle histoire. Est-ce qu'on peut rebondir après sur la question ? Le terrain sur lequel se trouve le CHE était une zone qui était un lieu de remblais. Et sur ce lieu de remblais, il y a des animaux sympathiques, les crapauds calamites, qui se sont installés, là, au milieu des engins de chantier, et le crapaud calamite doit être protégé. Et c'est la première fois que notre équipe d'architectes a créé cet éclat de logement pour les crapauds calamites. Ah, mais ça, c'est incroyable. Mais ils ont un bruit infernal, on pourrait les entendre à travers l'autoroute. Ils ont des bruits qu'ils émettent jusqu'à 130 décibels. Donc une rigueur supplémentaire qui était d'avoir un système d'isolation assez conséquent. C'était une protection de cette voie de crapaud en disparition. Et donc, il a fallu anticiper, préparer, trouver cette idée d'aller mettre ses crapauds de l'autre côté pour laisser place à ce bâtiment en blanc et noir, avec une petite L basse qu'on voit ici en avant-plan, qui est une zone psychiatrie, qui a été ajoutée pendant le cours du projet. Et donc là, vous avez quelques chambres psychiatriques. Et il y a aussi une maison de repos avec soin, non ? De l'autre côté du site, parce qu'on a parlé de 10 hectares occupés par le site, il y a 20 hectares autour du site. Il y aura du logement, mais il y a des zones d'activité. Le CHE est en train de faire son bâtiment de holding, on va dire, de gestion de tout le groupe. Et nous, dans le fond du site, on a construit BORN Invest et Armonea, qui était occupé d'un ancien bâtiment de RN Invest. On a construit là une maison de repos de 200 lits, qui vient d'être acquise par le fonds OGO comme outil de placement immobilier. Et il y a encore, si je me trompe, un centre de recherche qui va arriver. Donc il y a un potentiel énorme. On a dit au CHE, il ne faut pas que le projet reste au milieu de la PAMPAC, comme on a dit. Il faut qu'il fasse partie d'un quartier. Il faut l'intégrer, mais ça, là, on le retrouve dans chacune de nos émissions avec Catherine. Vous aviez quelques chiffres importants, là, significatifs. Il nous reste deux petites minutes. Ah ben oui, on peut toujours dire, et là, j'ai mes petits copions, 250 000 consultations par an, ce sont les trois hôpitaux actuels, 58 000 urgences, 30 000 opérations, 4 500 accouchements par an. Je peux citer aussi, grâce à ce bâtiment étalé, il y a plus de façades, il y a 80% des locaux de soins qui sont éclairés. Il y a 2 000 places de parking sur le site, 1 400 autour du bâtiment et 600 sous le bâtiment. Pour les visiteurs, ils vont pouvoir rentrer directement dans le quartier où le membre de la famille les intéresse. Ça aussi, c'est plus intimiste aussi que de se parquer et de voir faire des kilomètres et des kilomètres. Là, il y a une signalétique qui va dire, vous êtes dans telle aile et vous allez vous retrouver dans telle aile. Et puis, les ailes sont courtes. Et si on voit bien les images, la partie de l'aile qui est vers l'extérieur du bâtiment est plus large. On a élargi le couloir, on a créé des zones de convivialité qui font que les gens vont pouvoir s'installer pendant les soins du membre de la famille dans une zone où ils voient la vallée et où ils prennent un café et ils se sentent bien. Toute dernière question, si vous savez répondre, puisqu'on joue les vastes communiquants avec d'autres sites. Il y a un déménagement énorme qui est prévu en février de 2000. Le lendemain de la Saint-Valentin, s'il vous plaît. Ah, c'est un fameux jour. Gueule de bois double, 15 et 16 février. Voilà, ça apparaît ici. 2300 agents, 720 lits. Ça veut dire qu'il y a des sites qui vont être vidés complètement. Il y a les trois sites qui ont fait l'objet de certificats d'urbanisme qui ont permis de donner une certaine valeur en tant que programme. Et il y a un courageux investisseur qui a acheté les trois sites d'un coup. Le site qui se situe à 506 en mètres de cet hôpital-là. Saint-Joseph. Non, ça c'est l'Espérance. Saint-Joseph, c'est le centre-ville, le quartier Marguerite. Et puis, il y a recours la fameuse maternité qui, chaque année, se dispute le droit de savoir où il y a eu plus d'accouchements en Belgique. Est-ce que c'est qu'avec Saint-Vincent et Saint-Vincent quittent la ville de Liège, parce que c'est toujours la ville de Liège au cœur de recours. Et ça va être là, par exemple, des logements, une maison de repos. Très, très beau site pour faire un beau quartier. On a juste une dernière question pour clôturer. On attend l'ouverture dans quelques mois. Ce sera bon dans quelques mois, vous confirmez ? Bien sûr. On n'a jamais loupé nos échéances. Voilà, dans quelques mois, c'est un nouvel hôpital situé à Liège. Merci Pierre-Maurice Owery, architecte, donc responsable notamment de ce projet. Merci de nous avoir partagé ces belles images et de nous avoir commenté ce projet sur LN24. Merci de nous avoir reçu pour parler de ce beau projet. Et à très bientôt pour voir le résultat. A bientôt. Tout de suite, déjà, le boss et les boss, en fait, parce qu'ils sont deux, nous font encore voyager. On repartira de Liège vers le Brabant-Ouallon. A tout de suite.